Donc pour ceux qui voudront intervenir par rapport au passage de Maître Abbas qui a rappelé un peu ce qui s'est passé pendant les élections de 2010, et aussi pour ceux qui veulent parler du 28 septembre 2010. Les massacres et tout ce qui s'est passé au... C'est pas Fantagami là ça, non ? Ah, c'est elle-même. Quel appel ? Tu m'as appelé quand ? Il faudrait que vous compreniez une chose, ça c'est un numéro de Facebook, c'est pas mon numéro personnel donc je l'ai pas tout le temps à côté, je ne réponds pas tout le temps, j'ai ma vie, je travaille, donc c'est pas évident, il y a les heures aussi. Et quelquefois je suis sur silencieux, je n'entends pas, si ce ne sont pas des gens que je connais en général, avec qui j'ai parlé, je ne prends pas spécialement. Fantagami là, laisse-moi, hein, faut pas me provoquer des... Il faut écrire, tu me dis c'est moi, quand je vois je rappelle, hein, la prochaine fois, pour faire comme ça, pardon. Essayez de partager, s'il vous plaît. Djamila, toi tu n'as jamais intervenu ici, hein, ou bien ? Doussou elle a intervenu, Tata Kadiette a intervenu, mais toi je crois pas, ou bien peut-être que tu as intervenu sans nous dire que c'est toi, mais quand tu intervenes, il faut nous dire, on va savoir, parce que tout le monde te connaît en bas là. Voilà. Donc, on va un peu parler de Maître Abbas, pourquoi ? Parce que Maître Abbas est souvent venu ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, il est souvent passé ici, et donc il a été reçu aux grandes gueules, donc vous le connaissez comment il est, non ? Je ne sais pas si certains parmi vous ont regardé ou pas. Donc, c'est Maître Abbas, quoi, tout le regard à lui-même très très farouche. On ne peut pas, on ne peut pas ne pas parler de ça, parce qu'il était avec nous ici, il a fait ce qu'il pouvait, il est passé régulièrement là, et il appelait l'autre là, Kumbayala, c'est lui qui dit Kumbayala, c'est Maître Abbas. Il appelait, il n'appelait pas, c'est pas, on ne le voyait pas, c'était pas en vidéo, vous vous rappelez sûrement de sa voix. Donc, ça continue, il est toujours, il est toujours dessus, et c'est une bonne chose. Maintenant, par rapport au 28 septembre, pour ceux qui ont quelque chose à dire, c'est ici, hein, c'est le numéro, il ne faut pas venir là. Là, là, je vous l'ai dit, quand vous venez là, quand on prend sa coupe. Parce que si on essaie, il faut que quelqu'un d'autre revienne derrière, vous savez comment ça se passe. Si vous êtes prêt à ça, on essaie ici, mais vraiment, ça c'est fatigant pour tout le monde, quoi. Parce qu'après, on perd le son. Bon, vous savez comment ça se passe. On ne va pas revenir dessus. On ne va pas refaire le monde. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, la grâce d'Allah, je vais très bien. Je vous le souhaite aussi pour ceux qui ne vont pas bien, parce que pour ceux qui ne se sentent pas bien, pour que ça aille mieux pour nous. Allah vous protège, qu'il vous aide. Voilà. Djamila, écris-moi pour que je sache que c'est toi, écris-moi. C'est toi. Attendez, hein. Les lunettes. Ah ouais, je les ai déplacées. Je prends sur là. Camila, écris-moi. Écris-moi sur WhatsApp là, pour que je sache que c'est toi, pardon. Les gens qui appellent, ils insultent, c'est tout. Ils font rien d'autre, hein. C'était ça, ils insultent quelquefois. Et puis voilà, c'est tout, hein. Mais ça ne m'empêche pas. Mais eux, ça les soulage d'insulter. Après, est-ce que ça règle leurs problèmes ? Non. Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas que cela règle leurs problèmes. C'est comme ceux qui insultent avec vous ici. Ça ne règle pas leurs problèmes, mais ils insultent quand même. Comme si cela avait découragé quelqu'un de faire ce qu'il avait à faire. Voilà. Donc, Maître Abbas s'est passé chez les grandes gueules. Il les a... Ce que le passage que j'ai aimé, c'est le fait de dire que Alfa n'a pas été le président démocratiquement élu pour 2010 avec toutes les maligasses qui s'est passé. Il est bien et beau de temps en temps de rappeler. C'est ce que je vous disais il y a quelques temps par rapport aux dernières élections. C'est toujours 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Certes, il y a des gens qui en parlaient parce que Maître Abbas, vous le connaissez. Il faut un peu réfléchir. Vous allez vous rappeler. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mais on laisse certaines personnes laisser passer les choses. C'est le président démocratiquement élu. C'est comme quand on dit que c'est l'opposant historique, mais il était opposant hors du territoire. Il venait juste pendant les élections. Il faut rappeler celui-là aussi. Ça aussi aux gens. Donc souvent, nous les Guiniens, on répète les choses parce que tel le dit, parce que les gens le disent. Chacun dit après comme tout le monde dit, sans pour autant réfléchir, sans faire décaler les choses parce que les choses avancent. Il a peut-être été historique à un moment donné parce qu'on n'avait pas accès à certaines choses. Et ce que les gens oublient. Je reviens un peu par rapport à l'imam. Et là, je me mors salut. Ce que les gens oublient. Aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est comme vous, Fantagami. Là, vous allez m'appeler. Je te tutoie. Tu vas m'appeler. Et puis, tu ne sais pas si je suis en direct. Il y a des gens qui le font. Tu vas dire tout ce que tu as dit. Et tout le monde t'écoute. Donc, il faut que nos grands-parents, nos grands-pères, nos mamans et nos papas, nos oncles beaucoup plus âgés pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, tout se passe en temps réel un peu partout dans le monde. C'est devenu comme ça. Tu vas dire ça aujourd'hui. Demain, tu vas dire autre chose. Quelqu'un va dire. Hey, c'est pas toi ça. C'est tout qui a gagné. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est comme ça que ça se passe. Apparemment, il y a des gens qui ont du mal à comprendre cela, que le monde est devenu tout petit. On est partout en même temps. Vous êtes, je ne sais pas où là, Jakarta. Vous êtes au Japon, en Chine. Vous me voyez. Même si moi, je ne vous vois pas. Et vous pouvez voir ça dans un an, Inchallah, ou demain ou après-demain, comme si c'était aujourd'hui. Donc, certaines personnes oublient cela. Ce qui s'est passé en Guinée en 2010, on peut en parler aujourd'hui avec certaines images, avec certaines preuves. Les gens oublient cela. Donc, 6 mètres à basse, la soutenue. C'est une très très... La rappeler, c'est une très très bonne chose d'avoir rappelé ces manigances qui se sont passées avec le général Konaté. Puisqu'aujourd'hui encore, c'est l'armée qui est là. Ils ne sont pas venus de la même manière, mais c'est toujours l'armée qui est en place pour qu'ils sachent que... Ce qui s'est passé en 2010, là. On ne veut pas ça, hein. Il faut que les choses soient propres. On est très contents, certes. C'est différent. Ce n'est pas le même concept. Ce n'est pas le même... Ce n'est pas la même chose. Mais ça reste un peu quand même des hommes détenus. Donc, il faut qu'ils sachent que nous, les civils... Parce que, vous savez, nous, les civils, on pense que ceux qui sont en tenue policiers, militaires, tout ce tralala, gendarmes, on pense qu'ils sont bêtes en général. Mais eux aussi pensent que nous sommes bêtes parce qu'eux, ils ont des trucs qui peuvent, voilà, nous faire taire tout de suite, quoi. Donc, c'est très bien de l'avoir rappelé et de le rappeler qu'en 2010, le colis actuel en 2010 n'a pas gagné. Il n'avait pas gagné. Donc, c'est ce que je vous dis régulièrement. Si tu n'as pas gagné et qu'on te mette là, ça veut dire que le peuple n'a pas eu confiance en toi. Ça veut dire que l'âme du peuple ne t'a pas réclamé. Voilà. C'est l'âme d'un petit groupe qui t'a mis là par rapport à leurs intérêts ou par rapport à, je ne sais pas, à... bon, à leurs idées à eux, le peuple a choisi toute une autre personne parce qu'ils aspirent que cette personne peut leur apporter quelque chose. Donc, il faut que cela soit clair. Quand les gens parlent opposant historique la meilleure... la première élection démocratique, on se rappelle qu'au temps du feu président Conté, la même chose a été dit. C'est lui qui a amené la démocratie. C'est le premier qui a été élu démocratiquement. Dieu seul sait la vérité parce que nous avons pour coutume de tricher. Les recensements ne se passent pas correctement. Le bourrage des urnes. Moi, je me rappelle, quand nous étions petit à Foricaria, les gens bourraient les urnes en faveur du Péru. Ce n'est pas un débat. C'est devenu une culture. La maronnêteté et le mensonge sont devenus une culture chez le Guinée. Ceci est tout à fait normal. Donc, quand quelqu'un est au pouvoir, quand tu triches, c'est Dieu qui a fait qu'il est là. C'est Dieu qui a fait que les gens sont en train de tricher. Mais on sait en même temps que Dieu n'aime pas la triche, que Dieu n'aime pas le mensonge. Donc, mettre à base, comme d'habitude, il leur a rappelé parce que c'est un homme de droit. Il est passé régulièrement ici. Je pense que vous devez vous souvenir de lui. Il faut se souvenir de lui parce qu'il s'est battu avec nous ici. C'est très, très important. Après, par rapport au 28 septembre de 2010, c'est toujours à peu près le même énergumène, le colis actuel. Moi, je pense que si on mène les enquêtes correctement, je pense que ce monsieur aura encore sa petite part dans cette histoire-là. Ça, c'est clair. C'est sûr qu'il aura un petit 50% dedans. Donc, jusqu'aujourd'hui, sous son règne, il n'y a pas eu une petite lueur. Vous savez, la justice, elle est très longue. Même ici, tu rentres un dossier, ça prend des années et des années. Donc, quand ça, c'est un truc aussi gros, aussi costaud, plusieurs personnes violent, massacres, tuerie et tout ce qui s'est passé, toute cette barbarie. Donc, vraiment, ça ne peut être que long. Mais si, au moins, on a mis un truc en place, ça donne de l'espoir et ça soulage les victimes, ça soulage la population, ça soulage le peuple. C'est une très, très bonne chose. Mais apparemment, ce truc-là, cette histoire a traîné, traîné, traîné comme ça. Dieu seul sait la vérité. On espère qu'il y aura une justice ou une lueur de justice qu'eux, ils peuvent commencer. Certes, une transition n'est pas là pour développer. Une transition est là pour quelque chose de bien déterminé. C'est une transition. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une élection. Ce ne sont pas des gens pour lesquels on a voté ou quoi que ce soit déjà en général. quand on vote, ce n'est pas la même bonne personne qui se retrouve à la tête de l'État. Donc, je pense que tous nous, Guinée, chacun de nous, vous et moi, toutes les personnes doivent comprendre que les votes, il faut que les gens qui votent, les gens, les personnes élues dans les urnes, il faut que ce soit ceux-là. Salut, salut à tout le monde. Salut. J'espère que vous allez tous bien. Il faut que ceux-là se retrouvent à la tête parce que c'est pour ceux-là qu'on a voté. Ce n'est pas pour Pierre parce que celui pour lequel on a voté, sa tête ne vous plaît pas. Vous allez vous débrouiller à confisquer ce qu'il a fait. Le peuple aussi va s'asseoir là. Ceux qui ont prié au début, ils ne vont plus prier et tout. On va se dire, il faut manifester, il faut le saboter, il faut le boycotter. Une autre fois, c'est la même chose. Une autre fois, c'est la même chose. Le feu président pointait l'affaire. Le colis actuel l'affaire. Quelqu'un d'autre le fera. Et nous, on va toujours subir ça. Cela va, bonjour, bonjour, comment tu vas ? Cela modifie le destin du pays. Cela modifie notre destin. Et on va être dans un éternel recommencement. Donc, il paraît, il paraît, il paraît, que par rapport au 28 septembre, la manifestation qu'il y avait, c'est parce que c'était toujours cette histoire politique pour ne pas que David se présente quelque chose de ce genre. Toutes ces choses, ça n'avait pas été autorisé. Les gens prennent ça comme exemple. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Les gens prennent ça comme exemple pour se dire que, oui, c'est une manifestation qui n'avait pas été, comment on appelle ça ? Qui n'avait pas été autorisé. Si les gens ont, si les gens ont manifesté ce qu'ils ont eu, ils le méritent. C'est bien fait pour eux. Ça, c'est le Guinée qui analyse comme ça. Moi, je voulais tout, j'ai dit, quel que soit le problème, quel que soit ce stade soit encore là, que les gens viennent dans ce stade, fassent des meetings, fassent des scies et des salles. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Ceux qui appellent là, il faut attendre un peu ou bien. Je vous ai déjà dit, il est où mon petit cœur ? Quand les têtes orange sont là, je n'ai même pas besoin de faire ça. Il faut les chasser avec ça. Ils ne vont pas se fatiguer. Ils ne vont pas se fatiguer, mais ils ne savent pas que, mon cas là, mon cas là, ça les dépasse. Moi, il ne faut pas me montrer que ce que je fais te déranger. Quand tu me montres que ce que je fais, ça te dérange. Alors là, il y a des gens qui appellent, je n'entends pas parce que je suis sur silencieux. Maintenant, il faut que je la lève sur silencieux. OK. Maintenant, si quelqu'un appelle, je vais sûrement entendre. Il appelle encore. Donc, pour ceux qui voudront appeler pour dire quelque chose, pour rappeler que nous, on n'a pas oublié, on a besoin d'une justice. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir, comment ça va ? Je suis un directeur. L'allemand qui appelle là, il faut attendre après. Pardon. J'ai déjà l'air. J'ai déjà l'air, j'ai déjà l'air. Allô ? Allô ? Allô ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous devons remercier Allah et remercier beaucoup ceux qui ont décidé de suivre la voix du peuple. Sous-titrage MFP. Alors, pour ceux qui vous suivent en direct, j'aimerais vraiment qu'on se donne tous la main pour soutenir ces initiatives, pour la vérité, rien que la vérité en Guinée-Conakry. Vraiment, je vous le remercie de m'avoir accepté d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. On l'appelait en Guinée-Conakry. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va ? Je vais très bien. Je vais très bien. Merci, madame. Oh, l'aham de l'Allah. Vraiment, moi, je voudrais intervenir par rapport au massacre du 28 septembre. Allo ? Oui, on vous écoute, on vous écoute. On est là, allez-y. Bon, moi, je pense que, en ce qui concerne l'agent, l'agent du moins, et c'est pas le moment que je peux faire que l'agent ne scupe pas du dossier du 28 septembre. Pour le moment, c'est qu'il peut être, moi, à mon avis, il faut que l'agent aide le Guinéenne à récupérer son argent avec ses vautours, c'est-à-dire le colis et son clan. Mais, franchement, et vouloir mettre la main partout, partout, je peux faire... Allo ? Celui qui a peur d'Allemagne, là, il faut attendre, pardon. La justice va faire son travail par rapport au massacre du 28 septembre. Parce que les crimes particuliers ne t'occupent pas. Allo ? Allo ? Oui, allez-y. Bon, celui qui a appelé tout à l'heure, là, en Guinée, vous avez une très, très mauvaise connexion, il faut essayer de l'appeler, alors. On va rappeler quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Celui qui appelle de l'Allemagne, là. Il faut essayer de l'appeler, après, s'il vous plaît, merci. On essaie d'appeler, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Allo ? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir. Allo ? Allo ? là bas ça va nous sommes en direct on vous écoute oui ça va et je vous et la famille c'est déjà bon moi je voudrais intervenir par rapport au massacre du 28 septembre parce que j'y étais quoi vous m'écoutez très bien très bien on vous écoute très bien oh allô et demanderai à l'agent à l'agent de ne pas se mener dans ce dossier pour le moment parce que vous savez que mettre la même partout ça peut envoyer beaucoup de choses aussi ça peut régler ça peut ne pas régler aussi quoi qu'il se concentre parce qu'il a un grand défi à élever et parce que par rapport au au ministre au ministre que nous avons actuellement là les ministres qui sont enrichis partout là oui oui tout c'est bien là d'abord c'est par tout le monde on sait actuellement là il y a l'argent un peu partout maintenant qu'il essaie de retrouver ça d'abord et puis en même temps gérer la transition maintenant le président qui viendra lui va le reste de 28 septembre là le dossier soit ouvert maintenant sinon il pourra pas gérer tout ça là d'accord n'est pas je néglise pas son compétence mais là où les choses s'envoient il faut pas partout prendre un peu partout les choses il faut tout aller tout qu'il se concentre sur ok aux choses comme on dit ça au niveau de transition et puis avec ces ministres qu'il a en face là parce que là ils sont des dangereux c'est des poisons maintenant quand il y a un poisson là il faut essayer de s'éloigner de ce poison pour pas ils vont te poisonner c'est un sujet c'est ça j'avais un peu à vous dire moi je me nomme diallo mamadou je suis en côte d'ivoire et que je vous suive beaucoup aussi tout le temps je vous suive je comprends ce que vous sentez en tant qu'un bon guinéen je sais que quand une fois que tu vois les choses qui se passent actuellement dans le pays ton coeur n'est pas en paix parce que nous tous là si tu vois on s'est poussé moi même j'ai eu beaucoup de mes frères qui sont décédés en 28 septembre là au stade parce que le jour là moi je n'ai pas pu rentrer mais j'étais allé jusqu'au bord du stade mais c'est pas tu sais quand la vie là aussi là quand ta mort arrive là il n'y a rien qui va t'arrêter en ce moment là est-ce que tu vois parce que moi j'ai parti jusqu'au derrière terrasse de 28 septembre là je suis arrêté mais je n'ai pas pu rentrer c'est dieu qui vous a sauvé oui mais s'y retourner ça c'est moi les choses c'est parce que mais tous il faut que la justice tu vois en guinée ce qui est pourri tout ce que la guinée doit régler actuellement c'est la justice la vie c'est tellement pourri il ya trop de de correction dans cette justice là il faut que la justice fait son travail s'il ya une justice qui est digne de non je vous assure à régler on n'a pas besoin même d'aller toucher les coins la justice ça n'a qu'à tout le monde n'a qu'à être chose comment dit ça frigo devant la justice vous allez voir comment les choses vont se voir bon je prome c'est pas moi sûr qui interviennent il ya beaucoup de personnes je vous laisse et que je vous souhaite bonne santé beaucoup beaucoup de 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 vos vidéos que vous faites là c'est ce que je regarde et j'apprécie beaucoup je remercie tous ceux que vous regardent aussi et que je les et j'exerce à toujours vous regarder parce que votre coeur allô 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 oui maintenant ce que moi je vais vous poser comme question avant que nous ça j'avais à dire quoi oui 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 mais je vous allez m'accorder une petite minute à moi aussi comme vous vous êtes vous y étiez vous n'avez pas eu la malchance d'être victime mais vous avez des membres de votre famille qui sont victimes c'est ça non oui bien sûr vous maintenant vous êtes très bien placé pour lancer un message aux victimes et aux familles de victimes voilà vous êtes beaucoup mieux placé qu'est ce que vous allez dire aux familles des victimes s'il y a une famille bon ce que j'ai sa famille de quand vous dites femmes victimes les familles de victimes moi même je fais partie des familles de victimes parce que j'ai eu mes frères qui sont partis là dessus et si vous voyez c'est que moi je demande tous les restes et qu'ils attendent un peu encore parce que là où la guinée se trouve c'est des crises sur crise maintenant pour régler les on va aller à une vitesse ça va pas régler les choses vous voyez ça va pas régler les choses il faut qu'on va pas à pas parce que je suis trop pressé on risque de ne pas arriver là où on veut c'est ça je le souhaite pas je souhaite que la justice fait son travail je demande que la justice fait son travail et que les gens qui ont perdu que je fais partie aussi nous passionnons pour que que la lumière soit faite dans cet événement qui s'est passé c'est ça j'avais à d'accord voilà c'est très bien on vous remercie bon enfin moi je vous remercie et puis peut-être à bientôt inchallah merci beaucoup en tout cas vous êtes mieux placé pour comprendre certaines choses par rapport à par rapport à moi et à certaines personnes ici parce qu'il y a toutes sortes de personnes il y a des femmes victimes il y a des gens qui n'ont pas grand chose à voir avec cette histoire si ce n'est pas oui c'est ça voilà je vous remercie beaucoup monsieur oui que dieu nous aide tous qui nous donne bonne santé et longue vie merci au revoir voilà donc ceux là qui ont intervenu eux ceux qui proposent leurs idées à eux vous allez dire oui parce que eux ce sont pas les gens qui étaient qui appellent d'allemagne là si vous pouvez appeler maintenant donc vous allez vous dire parce que oui ce n'est pas leur famille ce monsieur là il dit bon vous allez entendre on va pas revenir dessus pour ne pas perdre beaucoup de temps mais quoi qu'il en soit ça c'est leur point de vue à eux j'ai commencé par dire que la justice est très très longue en général ce n'est pas parce qu'on va commencer quelque chose aujourd'hui que la justice va être rendue demain ce sont des trucs qui sont très longs qui peuvent prendre deux ans trois ans quatre ans cinq ans peut-être même dix ans voilà mais je pense qu'il y a quelque chose il faut qu'il y ait une petite lueur qui puisse donner de l'espoir et qui puisse consoler les familles parce que ça fait quand même dix ans qu'ils attendent parce que c'est ça la vérité cette même justice que nous allons mettre en place c'est toujours la même justice qui va s'occuper plus ou moins à peu près c'est le même problème que nous avons en guinée mais quoi qu'il en soit il faut quand même un petit quelque chose pour les familles de victimes moi je me mets à leur place dix ans c'est trop et quand on voit encore que c'est les hommes de tenue qui sont là ça peut nous faire penser à certaines choses et que faut que ces hommes de tenue là sachent une chose qu'ils comprennent une chose nous nous n'avons pas d'âme nous n'avons pas grand chose à part dieu et nos bouches et peut-être nos âmes et nos coeurs que nous ne sommes pas non plus en 2010 donc celui qui appelle d'Alma Allo ? Allo ? Voilà celui qui appelle d'Alma il a apparemment je ne sais pas c'est quoi il le rappellera peut-être plus tard donc il faut qu'on sache il faut que tout le monde sache que nous ne sommes pas en 2010 nous ne sommes pas en 90 nous ne sommes pas en 84 aujourd'hui tout se passe en temps réel ça c'est une évidence que tu le veuilles ou non tu vas faire quelque chose c'est que tu es en train de le faire maintenant là tu le fais devant tout le monde ne pense pas que tu es caché et tout le monde te voit ce que tu veux tout le monde est en train de voir donc il y a des gens ici qui sont là qui partagent leurs avis c'est une très très bonne chose heureusement le monde est comme ça il y a des gens mais les ministres du colis là ils souffraient les ministres du colis souffrent plus que le colis lui-même apparemment parce que les gens ne font que parler de l'argent des tournées et des ministres il faut que nous parler de ça ils ont même disparu de la circulation moi je n'ai pas de l'heure nouvelle quand vous n'arrêtez pas de parler d'eux on va un peu parler d'eux parce que vous savez il y a des gens qui ne pensaient pas que les choses allaient se passer ainsi bonsoir comment ça va bonsoir comment ça va bonsoir comment ça va bonsoir comment ça va là-bas il est bienvenu de l'a et vous ? ça va ça va on vous entend très 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 bas ici vous parlez vous pouvez parler un peu fort ça sera bien oui monsieur on vous entend pas il faut parler un peu fort s'il vous plaît et éloignez éloignez c'est pas si c'est un téléphone le son de l'autre vous éloignez ça vous éteignez l'autre et vous parlez un peu fort s'il vous plaît alors il faut parler fort s'il vous plaît on vous entend pas ok c'est ce que le monsieur vient de dire c'est la raison mais mon frère est ce que vous pouvez parler fort s'il vous plaît vous m'entendez là ? voilà c'est bon il faut parler fort merci ok bien je disais que le frère de la Côte d'Ivoire ce qu'il vient de dire il a raison parce qu'il y a trop de dossiers et si on touche tous les dossiers ensemble on va rater beaucoup de soldes c'est comme si nous prenions notre indépendance aujourd'hui après 63 ans de l'indépendance c'est comme si nous prenions actuellement notre indépendance oui parce qu'il y a plein de vies qui sont perdues c'est pas seulement des 27 ans il y a aussi durant les 11 années d'Alpha Condé oui mais on ne peut pas régler tout dans un moment donc ce qui est actuellement bien pour les Guinéens c'est de sauver les Guinéens d'abord ok vous m'entendez là ? on vous entend mais il ne faut pas que vous parlez pas vous n'avez vraiment plein d'éléments il y a plein de personnes qui sont malades il y a partout des désordres c'est pour arrêter ça d'abord et encore donner l'eau qu'il faut à la place qu'il faut allo ? allo vous m'entendez là ? il faut parler fort monsieur il y a du monde qui vous écoute vous parlez c'est pas à moi que vous parlez il y a beaucoup de personnes qui vont écouter maintenant et après donc il faut parler fort je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas mais je parle fort voilà quand vous dites là je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas ça c'est fort mais quand vous êtes en train d'expliquer ce que vous voulez expliquer vous parlez bas non je parle bien sûr mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas il faut vous énerver il faut vous énerver il faut s'énerver attendez ma sœur attendez ma sœur je vais vous rappeler encore il faut m'appeler énerver quand vous allez vous énerver vous allez parler fort il parle tout doucement comme s'il avait quelqu'un derrière lui là-bas qui nous fait peur voilà il faut parler fort ah ok d'accord allez message il faut appeler il faut écouter ah nous voilà allo ? je vous m'appelez maintenant ? allez-y quand vous racontez l'histoire il faut dire fort il faut faire comme si vous êtes fachés quoi comme si vous êtes en train de me bagarre avec quelqu'un comme ça je ne sais pas peut-être que je ne sais pas je ne sais pas mais je dis il y a plein de défis actuellement vous avez il y a dit dans le courant vous avez nos âmes pour nous vous avez créé l'amour avant la vie mais actuellement celles qui sont pondées qu'elles vont les faire rentrer dans le paradis Amen mais il y a des vivants qui sont prêts eh encore sur la mort donc sauvons leur vie et tu yens pour celles qui sont tombées vous m'entendez ? je ne sais pas qui vous m'entendez bien c'est votre façon de parler je ne vais pas changer ça gratte encore chez moi je ne sais pas peut-être c'est le réseau je ne sais pas donc je vous rappelle plus tard il faut bien manger prendre des forces priées et c'est mieux quoi parce que vous vous parlez trop doucement d'accord ? ok, pas mal donc je vous rappelle comme je ne peux pas le réseau je vais le faire merci je rappelle les autres les hommes qui appellent moi-même qui suis femme je parle plus fort que vous allo ? allo ? ah ah oui là lui parle fort bonsoir comment ça va ? ouais ça va madame j'allais bien ? ça va alhamdulillah et vous là-bas ? donc moi c'est je vous suis depuis la Sierra Leone allo ? allo ? oui bonsoir monsieur Diallo comment ça va ? on vous écoute ? ça va alhamdulillah j'espère que vous allez bien très très bien je vais bien ok ok il y a littéraire près de 6 mois maintenant je vous suis et franchement je suis fier de vous estanguillé comme vous parce que là les mots demandent pour vous qualifier pour le noble combat que vous faites pour le développement de nos pays et le combat que vous menez pour l'industrie de chez nous donc aujourd'hui je n'ai pas assez de trucs à dire j'ai juste envie de vous dire que je vous suis prêt même si tu es à une heure de matin je suis prêt à me révéler pour vous suivre sur moi parce que j'ai accueillir plein d'expérience dans vos directs j'ai envie de vous regarder à chaque moment parce que c'est respectablement bien aidé à tout moment ça c'est une fierté pour le monde musulman et une fierté pour nous Guillaume de voir une maman comme ça donc on vous encourage et nous sommes fiers de vous je viendrai intervenir je viendrai intervenir Inch'Allah Inch'Allah d'accord Inch'Allah Inch'Allah Bon vous voyez chacun son truc donc vous voyez chacun son truc dans les vidéos lui c'est les conseils et le style vestimentaire qu'il apprécie vous avez vu les vidéos c'est tout un ensemble de choses et on va appeler les appels en absence Inch'Allah ils vont dire leur part oui oui salam alaikum alaikum salam barboubirin ghaibbo alors il y a quoi c'est parler fort donc je vais bien élever ma voix comme tu l'as bien dit il faut élever et voilà je voudrais un peu aujourd'hui parler un peu en poule pour mes parents en poule par rapport à ce que l'acte héroïque que le colonel Dumbuya a fait au cimetière de Bambéto concernant les martyrs de la démocratie qu'il a reconnu et qu'il a remplacé au fait un fossé qui a été creusé depuis 10 ans entre ce bas peuple et le pouvoir en place qu'il devrait faire donc il a comblé presque un fossé je lui tire chapeau et en plus vous avez vu aussi l'acte un soldat républicain qui pleurait dans le cimetière donc c'est vrai que quand quelqu'un ôte la vie de ton enfant il ne peut pas ramener cette vie mais quand cette personne aussi vient te combler dans les douleurs ça te donne aussi un soulagement et puis tu compatis avec la personne donc je vais revenir un peu sur la langue poule-art si vous me le permettez bien sûr allez-y c'est bon c'est bon Je n'ai pas plu à maille, je suis resté pour moi, et je ne te suis pasagené. Alors je sais qu'on se fait avec leurs enfants, je n'en ai pas marqué. Je sais qu'on a déjà vu les affaires, et je pense qu'on se fait sur cette culture. J'ai une solution pour faire des oranges et des oranges. Si vous avez déjà vu, j'ai l'impression que vous avez déjà vu. Alors que l'Allah l'a répondu à tous les jours. Quand tu es à la personne, tu as l'impression que tu es à l'économie. Donc l'Allah l'a répondu à tous les jours. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a fait. 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 Comme il dit souvent. La Guinée c'est quatre roues. Moi je trouve que c'est exagré. La Guinée ce n'est qu'une roue. Si elle crève, c'est tout le monde qui crève. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes dans ce pays, les gens ne réfléchissent pas à chercher des solutions pour pouvoir avancer. C'est plutôt de dire voilà, moi je suis victime de tel, moi j'étais dans tel bord ou tel bord. Ce bord là, nous avancerons nulle part parce qu'en fait, si vous regardez nos pays voisins, même ceux qui sont eu de guerre, ils sont complètement depuis longtemps devant nous. Et pourtant, on dispose des risques qu'aucun des pays voisins ou de la sous-région l'Est africaine ne dispose. Mais seulement c'est nous que chacun est là pour parler, de dire voilà, telle personne a gagné tant, je dois être jaloux, ou telle personne, il a vécu ça. C'est un faux problème. Le problème guinéen, le problème guinéen, le réel problème de guinéen, on n'ose pas regarder la vérité en face. Et c'est dire l'autorité. Et accepter de comprendre que la guinéen, c'est une maison. C'est-à-dire une maison qui a quatre cendres. Donc forcément, on se croise tous au salon. Et bien, s'il y a une laine de cendres, que quand il y a la pluie, et que la pluie passe en travers, et bien on ne va pas dire que les trois d'autres cendres, ils sont en sécurité. Ce n'est pas possible. Oui. D'accord ? Il y a eu des maladies, exemple, il y a eu des maladies Ebola qui est arrivées soi-disant par la forêt. Lorsqu'elle était là, c'est toute la guinéen qui était... Oui, tout le monde, oui, après. Voilà. Il y a eu 28 septembre, on ne va pas dire qu'il y a eu que des pelles qui sont morts dedans, ou que des soussous, ou des maniquets, ou des kissy, ce n'est que des guinéens qui sont morts dedans. Il y a eu des histoires de théories dans les manifestations qui sont passées là, là. On ne va pas dire que ça, c'est que des soussous, ou de, je ne sais pas moi, des hautes guinéens, ou des hautes guinéens, ou des basses guinéens qui sont morts. C'est des guinéens qui sont morts dedans. Tout ça, c'est des hautes guinéens perdues dans une créole politique qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'on est tous des pères de famille, ou mères de famille. On est capable quand même de se lever le jour du vote, aller voter pour une personne, et demander à l'autorité qui est en place d'accepter de respecter la vote des autres. Et les perdants acceptent qu'ils sont perdus, et la prochaine fois qu'ils essayent de convaincre mieux, et les gagnants, ils comprennent qu'il ne doit pas y avoir des présidents dans le pays. Donc, une fois qu'il est au pouvoir, un président ne peut pas y avoir une étenue. Pour moi, aujourd'hui, Doumbouya, ce n'est pas un maniquet. Il était maniquet avant qu'il soit ministre, ou avant qu'il soit président. Surtout avant qu'il soit président. À partir de l'instant qu'il a pris le pouvoir suprême, qu'il est président de la République, il n'est plus maniquet, il n'est plus pelle, il n'est plus soussous. Et souvent aussi, c'est entendu, concernant nos contiguilles de chaque région, on dit, chaque fois on les identifie, en disant soussous, pelle, maniquet, quitte. Mais non, mais non, dans ces régions-là, il y a le souss, par exemple, Basse-Guinée, Basse-Guinée-Toukou, il n'y a pas parlé de Basse-Guinée sans parler de Télé-Mêlée, par exemple. Qu'il y a, d'accord, c'est des zones très mélancées. Moi, je suis de Télé-Mêlée, d'accord, et que nous, tout petits, on parlait de ça, soussous, on parlait d'Yakanké, on parlait un peu du tout dans les villages, d'accord. On est tous mélancés. Donc, je veux dire que, par exemple, ce contiguille, il ne peut pas s'identifier sur une éthnie. Il doit s'identifier de toutes les personnes nées, grandies dans son région, et de ça, il est contiguille de ces personnes-là. Il n'est pas contiguille de Soussou, ou Kifi, ou Thomas, ou Maninke. Il y a tout le monde dans ces régions. Quand on part en Haute-Guinée, on retourne la même chose. Mais nous, si on a une élection dans notre pays, on voit des gens sortir dans les lignes musulmans ou humanités, d'ailleurs, ils se tiraillent au-dessus comme si c'était la fin du monde. C'est incroyable. Moi, depuis que les élections qui sont commencées en Guinée, pour vous dire, même Alpha Condé s'est manifesté avec lui ici à Paris. Il s'est manifesté avec lui en 1993 à Conakry. Que ce soit Alpha Condé, Bamamadou, Siradjou Diallo, etc. Mais, les politiques, c'est bien. Mais si nous, les peuples, on accepte chaque fois d'être divisé par ces politiciens, on va brûler ces pays, et ces politiciens, ils vont prendre leurs jets privés, ils vont les envoyer ailleurs. Preuve que, aujourd'hui, s'il y a un de vos enfants qui est tombé malade en Guinée, vous, vous n'avez pas de choix, vous allez les envoyer dans les hôpitaux en Guinée. Par contre, tous ces ministres, tous ces députés, tous ces gouvernants, quand l'un de leurs proches tombe malade, on ne les soigne pas en Guinée. Et pourtant, ils préfèrent déplanter un avion médical qui coûte plus de 5 millions d'euros, en sachant que ces 5 millions d'euros auraient dû construire un hôpitaux digne de ce nom, et l'a équipé avec des matériels super sophistiques. Voilà, il dit. D'accord ? Mais tout ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, les peuples ? On continue de souhaiter leur jouet. Oui. On continue de souhaiter à ça. Et ça, ça ne va pas les faire souffrir, eux, c'est nous qui souffrons. Et chaque président qui viendra au pouvoir, tant qu'il comprendra, tant qu'il aura l'occasion d'utiliser l'un éthnie pour combattre l'autre, il ne fera rien dans ce pays. Rien du tout. Oui. Puisqu'il sait que il suffit de diviser pour rester éternellement au pouvoir. Oui. Dumbuya, il est là aujourd'hui. Il a eu de bonnes intentions. Très bien. Mais ce n'est pas Dumbuya qui est pourri, qui va être pourri. Son entourage va l'envoyer vers la dérive, sinon on ne fait pas attention. Oui. D'accord ? Et chaque fois, ça a été la même chose. D'Aziz, c'est comme ça qu'ils l'ont envoyé dans le fauché. Oui. Ils ont fini après par après monter son propre ami, son ex-decan, pour la tirer au-dessus. Oui. J'entends dire il n'y a pas si longtemps, un compatriote se dire que D'Aziz va rentrer. Mais D'Aziz, s'il rentre, c'est lui qui rentre. Ce n'est pas un problème. Il a toujours dit, moi, je vais m'expliquer devant la justice, mais est-ce qu'il y a-t-il une justice en Guinée ? Moi, je dirais, si c'est un mot, en grosso modo, à dire à M. Doumbouya, c'est surtout faire tout possible de mettre la justice complètement indépendante. Quiconque qui arrive au pouvoir, qui ne peut pas les infianter, il ne faut que raison de les utiliser comme de bon à rien. D'accord ? C'est nous qu'on voit une personne condamnée sans raison. Sans raison. Tu vois un citoyen insulter son voisin ? Si vous cherchez vos parents, les vrais parents que vous avez, vous, de vrais frères et sœurs, c'est vos voisins. Parce que quand vos enfants se réveillent les matins, s'ils veulent aller sauver au foot, ils ne vont pas aller chercher les enfants de votre terre. Ils vont sauver avec les voisins. Si vous avez mal la nuit, dans votre propre constitution, si vous, à l'intérieur, vous n'arrivez pas à régler les problèmes, les premiers qui vont se pointer, c'est vos voisins, c'est pas votre sœur. Oui, c'est clair. D'accord ? Oui, oui. Oui, oui. Ce politicien, quand il arrive au pouvoir, les seules personnes qui vont servir, c'est leur jamie. Oui. Et n'oubliez pas que chaque politicien a un lobby derrière lui. C'est clair. D'accord ? Oui. Si il voit que le peuple est uni un seul côté, vous l'accompagnez au pouvoir, une fois qu'il arrive au pouvoir, vous reculez. D'accord ? Parce que vous, c'est l'Assemblée nationale qui est censée vous présenter. Vous reculez, vous se mettez de côté. Vous dites que si tu es tous un des sauveurs de l'un des citoyens de ce pays-là, on sera tous dans la rue. Si tu ne fais pas le boulot que tu as promis dans ce pays-là pendant, avant que tu sois président, si tu ne le fais pas, on te donne deux ans. Si on ne voit rien du tout, la troisième année, on va commencer à te montrer les signes. Oui. Mais ensemble, ensemble qu'on peut arriver. Oui. Mais vous voyez, l'armée à la solde des présidents. La justice au solde des présidents. C'est pas moi. Les réserves à la solde des présidents. Pourquoi il n'écrasera pas les peuples ? Acaponde a dit quelque chose il n'y a pas si longtemps. Les gens l'ont mal compris. Il a dit, moi, c'est le peuple qui m'a élu. Je m'en fous des restes. Mais vous savez ce qu'il voulait vous dire ? Il s'en foutait de vos citoyens guinéens parce que ce n'est pas vous qui l'avez mis au pouvoir. Il a été imposé par ses lobbies et quelques groupes de ces personnes-là qu'il servait. Ces personnes-là, ils n'avaient pas de problème. Ils gagnaient bien leur vie. Ils ramassaient la liseur guinéen. Le peuple, ils crevaient. Vous allez à Cancan. Ils disent qu'il est de Cancan, non ? Est-ce qu'il a goudronné un seul torson à Cancan ? Est-ce qu'il a donné de l'électricité à Cancan ? Est-ce qu'il a donné de l'eau à Cancan ? Mais c'est un faux problème quand on parle de raison. Un président n'a pas d'idée. Il faut que les guinéens mettent bien ça dans leur tête. Un président, quand il arrive au pouvoir, ça c'est que le jour même qu'il va s'installer, soit il est votre ami ou votre ennemi. Alors, il est votre ami s'il construit le pays, s'il fait en sorte que le peuple soit ressemblé, s'il fait en sorte que le peuple soit bien servi avant que lui-même se fasse. D'accord ? On sait que tous les chefs de l'État, ils volent. Mais c'est nous, c'est exagré. On a l'impression de voir des gouvernants qui viennent de Mars. Ils ne connaissent pas le peuple, ils s'en foutent du peuple, ils n'ont aucune pitié de ce peuple. Et bien ce peuple aussi, il n'a aucune pitié de lui-même, parce qu'il n'a toujours pas un prix. Hein ? Tu vois quelqu'un qui est à Canbeto ? Toi tu restes à Matoto, tu dis, c'est un peuple qui est. Tu vois un autre qui est à Matoto ? Tu dis, ah ben, c'est Manique que tu es. Tu vois un que tu es à Kaloum ? Tu dis, c'est un soucou que tu es. Mais tu ne comprends pas ? Ils sont en train de pousser tes voisins. Demain, c'est toi qui vont arriver. Quand tu perdras ton enfant, tu vas pleurer devant qui ? Hein ? L'armée guinéan, l'armée guinéan se passe. En fait, on va dire que l'armée guinéan, d'un côté, il y a des pourris à l'intérieur. Mais c'est nous qui le fait pourrir. Oui. D'accord ? Parce que l'armée, il doit être toujours côté du peuple. Mais seulement s'il voit que le peuple déjà, elle-même, est unu. Si nous-mêmes, on a peut-être un militaire qui nous tire au-dessus et qu'il n'y a rien qui sort. On a peut-être un policier qui nous tire au-dessus. Il n'y a rien qui sort. On dit toujours que c'est mon voisin. Mais le jour que ça va tirer chez toi, ton voisin est déjà mort, c'est qui tu vas intervenir ? Oui. On arrête des hommes dans l'orée. Les militaires, là, c'est des enfants de civils. Il n'y a pas un seul militaire qui n'en a pas au moins cinq civils à la maison. Sa mère, son père, sa femme, son premier enfant et peut-être un tiers. Il en a au moins cinq civils. D'accord ? Comment ça se fait que lui, il va sortir là-bas, aller faire le mal à un autre enfant et que vous, en tant que parent ou en tant que soeur, en tant que frère, en tant que fils, vous ne le dites pas. Mais attends, c'est toi qui a tiré sur l'autre enfant. Mais tu ne sais pas que c'est un enfant qui fait le même âge que moi. Peut-être demain, c'est lui qui devait être à ta place. Mais on n'est pas d'accord. Ça, non, ça ne suffit pas. Tant qu'on tape que surtout leurs voisins, les Guiniens croissent les bras, ils regardent les autres. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça, musulman. Un musulman, il doit aussi dire la vérité. Regardez hier l'interview d'Alad Mahmoud Saliou, l'imam de Grand Mosquée de Faytal. Il dit que bon, l'imam n'appelle pas les hommes pour aller dans leur rue. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais, quand ça arrive à un certain niveau, l'autorité morale, L'autorité morale, il doit dire publiquement à ses dictateurs d'arrêter de massacrer ses peuples. Aujourd'hui, Alpha Condé, il est parti. Tous ces ministres qui criaient hier que quoi qu'il se passe, nous, on est là, on est avec lui. On a entendu qui dire où est Alpha. On a entendu qui dire que lèvons-nous pour condamner. Tous ces ministres, ils sont devenus comme des poules mouillées. Parce qu'ils étaient là pour profiter. Profiter et encore profiter, ciser les hommes. Ils l'ont entraîné dans les erreurs absolues. Et ils savaient très bien que c'est un combat indéfini qui ne finira jamais. Parce que ce n'est pas histoire d'une région. D'accord ? Ils savaient très bien que pour ce troisième mandat, Moi, je ne dis pas au premier mandat ou au deuxième mandat que les hommes ne sont pas votés pour leur part. Mais pour ce troisième mandat, il n'y avait même pas de possibilité de voter. Puisqu'il y avait l'armée partout. Il y avait des militaires partout ou des polices partout. Alors, ils l'ont accompagné dans ce sujet-là. Aujourd'hui, on l'arrête. On dit qu'il est humilié. Mais excusez-moi, il n'a pas été humilié autant qu'il a humilié les Guinéans. Puisqu'il présentait tout un peuple quand même. Il ne présentait pas une région. Il ne présentait pas... Quand on disait qu'il est président, on ne dit pas qu'il est président de Canton ou président de Basse-Guinée ou président de l'Abbé. Il est président de la République de Guinée. Oui. Donc, il présentait tout un peuple. Alors, tous les mâles qui se passaient, toutes les images qui sortaient, qui passaient dans ce pays-là. Excusez-moi de terme. Il n'humiliait pas un homme ou un citoyen. Il humiliait tout un peuple. Oui. Alors, si aujourd'hui, on dit que son semis était ouverte, il était humilié. Moi, je suis désolée. Il n'a pas été humilié. Du tout. Et si on me dit que c'est un coup d'État, je dirais non. Ce n'est pas un coup d'État. Parce que déjà, le référendum, par exemple, vous et moi qui était en France ici, on a voté ça ? Non. Non ? On n'a pas eu d'occasion. Parce qu'il a dit qu'il ne veut pas que les gens qui sont à l'intérieur votent. Ce qu'il y a à l'intérieur là-bas, les trois quarts, ils ne sont pas votés parce qu'il y avait l'armée partout. Oui. Dans quelles raisons qu'il n'y avait pas de l'armée ? Autrefois, sérieux quoi, le peuple guinéen, il faut qu'on se réveille, qu'on comprenne que, je ne dis pas, je suis désolé si ça blesse des gens ou ça dit, ce n'est pas l'intention en fait. C'est-à-dire juste que, pour une fois, sensibiliser, pour que ce peuple comprenne une chose, un président n'a pas d'éthnie. Un président ne peut pas avoir une éthnie. Si un président a une éthnie, le pays est foutu. Parce qu'il va faire en sorte de voir son clan. Même cette éthnie-là, il ne va pas le servir. Il va servir juste un clan. On voyait des ministres qui descendaient à Haute-Guinée promettre d'électricité, une barrage à Cancan. Tu n'as pas fait la barrage pendant dix ans. Tu ne l'as même pas commencé. Dix ans après, tu viens, tu promets qu'on va te faire une barrage. Et toi, citoyen, tu te lèves, tu approdis à ces personnes-là. C'est sérieux. C'est incroyable. Tu ne dors pas là. Oui. Hein ? Oui. Et ensuite, c'est l'avis sur un meeting. Il y avait un vieux, je crois, un vieux sage, des barbes tout blancs, assis au milieu du monde. Il y avait beaucoup de monde sur la zone. À Cancan. Il est venu mettre ses doigts en dessous de ses barbes pour tirer. Il dit, il est responsable, je ne sais pas de quoi. Et que les hommes derrière, ils rigolaient, ils approdisaient. Ils viennent faire ça sur un patriarque. Détant votre raison. Et que vous, vous restez là à produire, au lieu de s'élever chacun, vous ne pourrez pas l'attaquer, bien sûr, parce qu'il a la force de son côté. Mais vous pourrez se lever quand même par terre. Oui. C'est une façon de signer une solidarité avec les vieux. Oui. Hein ? Il y avait un député de Tigris, là, comment s'appelle, si vous voulez son prénom. Il a démissionné de RPC parce que tout ce qui était promis pendant les 10 ans n'a pas été réalisé. N'a pas été réalisé, oui. Quelle pierre qu'on ne l'a pas, c'était sur ces vieux. D'accord ? Aujourd'hui, on parle des âges de 83 ans, Alpha Condé à 83 ans. Mais désolé, vous ne savez pas qu'il avait 83 ans avant qu'il s'engage dans un combat d'une personne de 50 ans ? Tout à ce mandat, il a combattu 40 ans en nous vendant des vents, en nous disant qu'il est démocrate, qu'il veut la démocratie en Guinée. Il a combattu tout le régime. Et à la fin, c'est lui-même qui vient de se transformer pur qu'eux. D'accord ? Parce que c'est un système qui est installé dans ce pays-là. C'est comme si on a préparé une tombe pour la Guinée. Tous les pays voisins ont le droit d'évoluer, le droit de vivre en paix, sauf nous. Oui. On a quoi ? Normalement, les enfants qui sont en train de mourir au Méditerranéen, normalement, vous pensez qu'on avait besoin de ça dans ce pays-là, avec toutes les recherches que le pays a. Avec toutes les recherches qui sont en Guinée, les enfants ont besoin d'aller mourir au Méditerrané. Non. Et de l'autre côté, vous voyez là pendant la saison de pluie. Moi, j'étais dernièrement en Guinée, là, j'ai essayé de voyager un peu partout sur chaque région. J'ai pris la route en partant de Dingravi vers Serre-Corée. Mais je vous l'assure des choses. Ça n'était pas encore commenté de flotter, on va dire. Mais je vous l'assure des choses, c'est à un moment donné, c'est garer la voiture, c'est attraper la tête, c'est dire bon Dieu. Qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter ça ? Oui. Oui. Avec toutes les mines qu'on est en train de ramasser dans ces pays-là. En plus, il y a une chose qui est pire dans ces pays-là. On dit qu'il y a une société, que ce soit Chinois ou Américains, qui vient faire une ligne de voie ferrée pour des bostics. Pourquoi vous n'existe pas d'avoir une des lignes pour les partager des personnes qui habitent dans ces pays-là ? Allo ? Ramasser la réserve qui est là. Allo ? Allo, oui, allez-y. Bon, je vais vous laisser maintenant. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'appeler. Vous savez comment ça se passe ? Vous avez parlé 22 minutes. C'est vraiment très enrichissant. Vous êtes vraiment bien remonté. Et celui qui appelle du Ghana là, essaie de l'appeler un peu plus tard, s'il vous plaît. Celui qui appelle du Ghana, essaie de l'appeler un peu plus tard, s'il vous plaît. Donc, vraiment, monsieur, on n'a même pas envie de vous laisser partir. Mais malheureusement, il faut que les autres interviennent. Vous avez, vous avez, en fait, vous avez tout résumé. Vous avez touché à peu près toutes les parties, tous les problèmes. Et c'est très, très bien. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.